Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo sur mes favoris et découvertes du moment je vais vous parler de mes gros coups de coeur que j'ai mais aussi des produits qui sont pour l'instant que des découvertes et que je viens d'avoir et dont j'avais envie de vous parler donc on commence sans plus tarder, c'est parti ! Premièrement j'ai décidé de vous montrer ce petit produit il s'agit de l'éclaircissant de teint de chez The Body Shop donc je n'avais déjà parlé dans une vidéo que j'ai testé pour vous la première vidéo il me semble c'est pour moi un gros gros top parce que je trouve que ce produit est génial je trouve ça génial de pouvoir utiliser des produits qui étaient vraiment trop foncés pour moi et voilà, soit je les utilisais et genre la couleur ça le faisait pas soit je les utilisais pas donc c'était embêtant donc voilà, c'est sous forme de pipette comme ça et donc vous mélangez ça avec votre fond de teint qui est trop foncé donc pour moi c'est vraiment le produit miracle, je l'aime beaucoup après certains disent qu'il est un peu trop rosé, moi ça me dérange pas parce que je trouve pas qu'il change tant que ça le sous-ton des fonds de teint enfin en tout cas moi ça le fait complètement et puis même si ça change un petit peu, enfin pour moi rien que le fait qu'il soit la bonne couleur ça ratera tout donc voilà, je l'utilise très régulièrement surtout avec mon fond de teint Marc Jacob, après j'ai aussi d'autres fonds de teint qui sont trop foncés mais surtout avec le Marc Jacob que je pouvais pas utiliser et donc j'étais un peu déçue quoi donc voilà, gros gros coup de coeur pour ce produit par contre je trouve qu'il descend assez vite voilà, je l'ai mélangé, vous allez pas vous rendre compte mais il me semble que je suis déjà à... ouais, ici en plus apparemment il est souvent à rupture de stock sur The Body Shop donc on verra bien comment ça va se passer si je le finis ou pas mais c'est vraiment un gros coup de coeur que j'utilise très régulièrement je vais maintenant vous présenter la crème hydratante de chez Aven donc c'est l'hydrance optimale avec un SPS de vin c'est pour les peaux sensibles, normales et mixtes donc cette crème correspond tout à fait aux besoins que ma peau a en ce moment puisqu'on est bien sorti l'hiver, j'ai pas la peau sèche et si j'utilise une crème trop hydratante, vraiment je brille trop là c'est une catastrophe sur le front, c'est vraiment horrible pendant deux jours j'avais pas utilisé cette crème mais une autre et elle était vraiment trop riche pour ma peau et je brille vraiment trop 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 le pire c'est quand je travaillais quand je travaillais parce que je travaillais en caisse en job étudiant et genre ça me fatigue après une longue journée genre de 9h de caisse enfin c'est fatigant et j'avais vraiment la peau mais vraiment c'était pas beau du tout avec le front de teint c'était... c'était... voilà donc voilà j'aime beaucoup cette crème elle est très légère, elle pénètre mais tellement vite c'est la crème qui pénètre le plus vite que j'ai jamais eu enfin je la mets sur le visage, je l'étale et on dirait limite que j'ai pas mis de crème enfin ça hydrate quand même mais j'ai pas du tout cet effet gras, collant enfin c'est vraiment génial pour se maquiller par dessus elle est vraiment top en parlant de fond de teint je vais maintenant vous présenter l'Infai 24h de chez L'Oréal dans mes précédents favoris je vous avais présenté l'Infai bleu mat et là c'est l'Infai bleu normal et en fait je crois que je préfère celui-ci alors certes ma peau brille plus avec celui-ci comme dirait ma copine Chloé si tu passes par là je passe mon toit à me repoudrer en fait dès que je mets ça malheureusement en fait dès que je rentre chez moi je me repoudre souvent le midi je rentre chez moi à ma coupure je me repoudre c'est du coup c'est ça qui est embêtant mais par contre il me fait une peau mais vraiment super bah toujours Chloé la dernière fois j'étais chez elle je l'avais mis, elle m'avait dit que ça me faisait vraiment une peau parfaite, elle m'avait dit mais c'est quoi ton fond de teint et tout ça et on avait vu aussi une de ses copines qui m'avait dit oh mais ta peau elle est parfaite et tout et alors en fait c'était juste ce fond de teint là qui est vraiment génial la couleur elle est vraiment top donc c'est la teinte naturelle rosée 125 et vraiment il est génial donc voilà donc après l'affaire bleu mat tenait plus sur ma peau parce que voilà c'est un fond de teint spécialement avec un effet mat mais je trouve le teint beaucoup plus joli avec celui-ci donc voilà je le mets très très souvent en ce moment prochain favori il s'agit de mon highlighter Nars donc c'est un highlighter que j'aime mais énormément donc comme ça il fait blanc mais finalement sur la peau il a un petit côté doré enfin il est vraiment super joli je ne sais pas si vous allez le voir ouais vous le voyez bien souvent la lighter ça se voit bien vous pouvez le voir il brille bien il est super lumineux je l'aime vraiment beaucoup c'est vraiment un gros coup de coeur j'adorais le marilou manizer mais en fait il a disparu je m'explique en fait je l'avais laissé chez mon copain et je ne l'ai jamais retrouvé voilà donc je ne sais pas après il était vraiment à deux doigts d'être terminé mais bon je ne sais pas il a disparu donc bah pour l'instant je mets vraiment celui-ci parce qu'après j'ai d'autres highlighters mais c'est que des highlighters des highlighters liquides ainsi ah si non j'ai aussi la palette révolution de make-up pour révolution elle est vraiment aussi top 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 mais pour moi le meilleur c'est celui-ci c'est le Nars je vais maintenant vous parler du masque 3 minutes miracle de chez Aussie donc oui je vous l'ai fait en français ça va aller plus vite c'est plus simple donc c'est le 3 minutes miracle reconstructeur parce qu'il y en a plusieurs c'est un masque que j'ai déjà eu plusieurs fois j'adore cette odeur de bubble gum là j'aime trop en plus c'est pratique c'est un format en fait où vous dévissez vous revissez il n'y a pas de bouchon c'est super pratique je l'avais laissé de côté enfin non j'en avais plus enfin je l'avais utilisé pendant un certain moment après j'en avais plus et là je l'ai redécouvert et je l'aime vraiment beaucoup il fait les cheveux doux enfin voilà pour moi c'est un masque après moi je ne suis pas en regardant des compositions et tout ça du moment que mes cheveux après mon shampoing et mon masque ils sont doux ça me va après c'est pas miracle petit jeu de mots c'est à dire que si vous avez vos cheveux abîmés ça ne va pas vous les rapparaître de toute façon rien ne répare les cheveux abîmés à part les couper malheureusement voilà mais en tout cas c'est un très bon masque qui rend les cheveux doux qui sont bons enfin voilà moi c'est tout ce que je demande et ensuite on passe à mes découvertes donc il s'agit là de la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly en teinte dark brown donc en fait c'est un petit pot comme ça en vert avec la pommade comment on appelle ça ? bah c'est un produit pour les sourcils en format peau voilà comme vous savez les eyeliners les eyeliners en peau bah là c'est la même chose sauf que c'est pour les sourcils vraiment mes gros gros coups de coeur ça a été ma révolution sourcils c'est vraiment génial parce que parce que pour moi les mascaras à sourcils ça fixait bien les sourcils mais ça j'ai besoin de plus de remplissage pour moi les mascaras comme le Gimme Bro de chez Benefit c'est pas assez puissant et la poudre c'est bien mais ça fixe pas les sourcils donc soit il fallait que je fasse les deux mais j'ai mis pas trop mélanger les deux je sais pas pourquoi du coup ça ça allie vachement bien les deux donc ça teinte super bien ça remplit vraiment merveilleusement bien et en plus ça fixe les sourcils en plus j'arrive à faire le petit dégradé sur la tête de sourcils avec enfin alors avec le mascara c'est un peu compliqué enfin de faire voilà donc pour moi c'est vraiment un gros gros favori la couleur elle est top je vous le recommande parce que vraiment il est génial pour 18 euros je trouve que c'est pas non plus excessif parce que vous en avez pour toute une vie je pense à part si le produit sèche mais je pense que je sais même pas si je vais réussir à le finir enfin voilà je l'aime vraiment beaucoup j'ai reçu la gamme solaire de chez Yves Rocher donc trois produits tout d'abord nous avons l'avant soleil donc c'est une brume que vous appliquez trois semaines avant l'exposition et une semaine et lors aussi de la première semaine d'exposition oui c'est ça donc en tout vous l'appliquez quatre semaines un mois je vous en parle dès maintenant cette gamme parce que si vous partez bientôt en vacances il faut déjà voilà vous pouvez déjà commencer par ça moi par exemple demain je pars dans le sud une semaine donc j'ai déjà commencé à l'appliquer pour venir préparer ma peau et tout ça moi je suis quelqu'un qui aime bien bronzer par contre depuis ouais deux ans on va dire j'ai vraiment attention à ma peau j'ai vraiment pris connaissance des risques et tout ça et maintenant je me protège tout le temps même quand il fait super beau si je veux juste me promener j'ai envie de mettre sur les bras enfin voilà j'ai vraiment peur du vieillissement de la peau ma mère elle se moque de moi sur ça parce qu'elle m'y mette avec 20 ans mais moi c'est quelque chose qui me fait vraiment peur quand je vois certaines personnes âgées qui passent leur vie au soleil et qui ont plein de tâches je trouve ça vraiment pas joli et puis voilà je trouve que ça m'inquiète enfin le soleil c'est quand même enfin on brûle sa peau donc voilà donc je suis vraiment très regardante sur les protections solaires et tout ça voilà j'aime bien être safe nous avons donc la brume avant soleil qui fait 100ml ensuite nous avons un spray solaire donc avec un SPF de 30 spray invisible étoile des dunes zéro trace j'ai déjà appliqué parce que je suis déjà un petit peu exposée quand même au soleil en sortant juste comme ça dehors c'est vraiment top parce que ça a pas d'effet gras ça fait pas un effet trace enfin c'est pas vous savez comme la crème solaire bien blanche où ça se voit direct si vous avez mis de la crème là c'est vraiment c'est vraiment joli en plus bah dès que vous mettez de l'huile sur votre corps ça fait tout de suite un peu satiné ça fait une jolie peau donc il est vraiment génial par contre c'est qu'un SPF de 30 donc moi pour mes premiers temps au soleil j'aime bien mettre un SPF 50 au moins pour être sûre que ma peau est bien protégée et après je descends petit à petit mais voilà donc là c'est SPF 30 donc faites attention quand même surtout si vous avez une peau assez claire et ensuite nous avons une huile solaire donc celle-ci c'est pour le corps et pour les cheveux je trouve ça vraiment bien parce qu'on pense tout le temps à protéger son corps mais pas forcément à ses cheveux et c'est vrai que pendant l'été les cheveux prennent quand même un certain coup bah ils sont quand même aussi agressés asséchés et tout ça brûlés par le soleil donc voilà c'est vraiment top par contre celle-ci je m'en suis pas encore servie parce que voilà ça je le mettrais plus vraiment en vacances donc bah la semaine prochaine ça va me servir je pense et puis au mois de juillet je pars aussi en Italie donc ça va me servir également bah je voulais vous présenter ma Clarisonic mais je l'ai oublié dans ma salle de bain il faut que j'allais la chercher donc voilà j'ai été chercher la bête donc c'est ma petite Clarisonic d'amour elle est trop mignonne donc j'ai prise en rose pâle je l'aime vraiment trop donc là pour l'instant je vois pas vraiment de résultat en même temps j'ai un peu du mal à être régulière enfin il y a des soirs que je saute parce que voilà j'essaie de le faire tous les soirs mais il y a des soirs que je saute parce que oh j'ai mes clabousses j'ai pas forcément le temps et donc voilà et puis même il y a il y a un soir j'étais chez une copine et j'ai oublié de me démaquiller avant de dormir enfin en fait on avait on est dit sur l'ordinateur et tout ça on cherchait notre voyage pour l'Italie et puis bah chez elle sa salle de bain il faut monter un escalier et tout ça enfin c'est loin et du coup je me suis pas démaquillée c'est super grave je sais et ouais parce que j'avais pas de démaquillant en fait parce que sinon je me serais démaquillée genre dans sa chambre tranquille et tout mais genre c'était pas vraiment prévu que j'aime chez elle et voilà du coup voilà et bah ce jour là ça m'a apporté 3 boutons enfin voilà donc pour l'instant j'ai pas trop de résultats c'est pour ça que je vous la mets encore dans mes découvertes parce que voilà pour l'instant je sais pas si voilà je sais pas trop ce que ça vaut j'ai pas assez de recul mais je vous en reparlerai ça c'est sûr après nettoyer sa peau ça enfin il peut pas y avoir de désavantage je peux pas regretter de l'avoir acheté ça c'est sûr en plus du coup moi j'ai pas acheté pour l'instant de nouvelles têtes des têtes une tête comment ça s'appelle une brosse une nouvelle brosse donc j'ai toujours la brosse qu'il y avait dans le kit il faut la changer tous les 3 mois je crois ouais c'est ça donc bah je pense que je prendrai la cachemire je veux trop la cachemire parce que c'est pour les peaux sensées du tout donc je veux celle-ci donc si ça se trouve il y a un petit truc en plastique là comme ça pour protéger et vous avez en plus une petite housse pour voyager donc voilà c'est vraiment super pratique c'est le modèle Mi A2 j'en ai profité pendant qu'il y avait un code 95% chez Sephora c'était pour la fête des mères je me suis fait un petit cadeau à moi-même voilà donc elle coûtait 150 euros je crois 158 un truc comme ça donc je l'ai eu dans les 110 euros je vous en reparlerai donc bah plus tard au moins genre après un mois voire deux mois pour vraiment voir s'il y a des résultats ou pas parce que depuis un certain moment je sais pas pourquoi j'ai des gros problèmes sur le menton j'ai vraiment des gros gros poids noirs qui me font des boutons enfin c'est super chiant donc j'aimerais régler ce petit souci ensuite nous avons ultra hydratant nacré pour le corps donc pour les peaux sensibles de chez Topicrem donc Topicrem c'est une marque que j'aime beaucoup j'ai plusieurs produits de chez eux et c'est vraiment une marque respectueuse de la peau donc que j'apprécie vraiment là c'est un c'est un hydratant donc un hydratant pour le corps pour s'hydrater mais avec des nacres enfin des petites paillettes et vraiment je trouve je trouve ça super joli moi je fais partie des personnes qui adorent me mettre des crèmes ou des huiles pailletées satinées soit le soir pour sortir ou alors dans la journée pendant l'été donc voilà je m'en mets d'ailleurs je sais pas si vous allez voir d'ici ça sent tellement bon en plus c'est juste satiné en fait c'est bien ça n'est pas plein de paillettes vraiment genre ça se voit à 10 000 km que la vie des paillettes c'est satiné et du coup ça fait une jolie petite peau et tout ça surtout quand on bronze et tout c'est vraiment génial ça hydrate bien et voilà et surtout là j'en ai pour un certain moment puisqu'il y a 200 ml surtout que cette crème elle pénètre super bien dans la peau là voilà je colle pas j'ai juste la peau douce et c'est vraiment génial j'aime beaucoup cette crème dans le même genre on a l'huile divine paillettée de chez Sephora donc c'est la même chose c'est avec des petites paillettes sauf que cette fois-ci c'est sous le format d'une huile donc voilà elle sent super bon parce qu'elle sent donc c'est donc c'est l'huile de fleurs de la passion et pour moi ça sent en fait le monoeil je comprends enfin je comprends rien le monoeil les fleurs de Thierry je sais pas là du coup fleurs de la passion je sais pas si c'est la même chose mais ça sent la même chose pour moi ça sent tellement ça sent l'été oh là là moi j'aime tellement ça je vais en mettre un petit peu et donc voilà c'est super beau j'aime trop celle-ci j'ai mise plusieurs fois donc je l'ai mise par contre qu'en soirée pour sortir et voilà sur le décolleté les bras et les jambes je trouve ça super joli en plus ça sent tellement bon donc voilà c'est pareil c'est un produit que je vais adorer utiliser cet été que je croirais en vacances vraiment c'est fort agréable et ensuite je vais vous parler d'une huile donc ouais j'ai pas mal d'huile de produits hydratants là je suis pas je suis barrée cette fois-ci c'est une huile de massage à l'huile d'Andy Roba c'est de la marque Natura Brésil c'est une huile que j'avais voulu puisque j'ai souscrit un abonnement à la Birchbox j'ai profité d'une offre pour un abonnement de 3 mois vous aviez la cellule cup d'offert donc vous savez la petite ventouse pour enlever la cellulite donc voilà donc j'avais voulu prendre cette huile pour cet usage je me suis abonné à Birchbox vers le 25 mai là on est le combien aujourd'hui ? donc là on est le 19 juin donc c'était il y a il y a 25 jours c'est presque un mois presque un mois que j'ai souscrit à la Birchbox donc ma box je devais la recevoir entre le 2 et le 6 juin premièrement j'ai reçu un mail comme quoi avec les intempéries qui avaient eu tout ça à Paris mon colis était retardé et du coup je le recevrai pour le 10 juin donc ok tout va bien tout va bien et puis là on est le 19 juin j'ai toujours rien reçu du coup avant-hier j'ai écrit un mail à Birchbox ils m'ont dit que c'était normal que voilà ça prenait du temps avec les aléas de la poste que mon colis avait bien été expédié mais bon que la poste prenait son temps pour me l'envoyer bref sachant oui que en fait j'ai envoyé un mail ce qui m'a fait me décider à envoyer un mail c'est que j'étais prélevée du coup j'ai été prélevée fin mai de mon premier mois et là j'étais prélevée avant-hier de mon second mois donc en fait j'étais prélevée de 2 box et j'en ai reçu aucune donc voilà donc là ça m'a énervé c'est le truc qui m'a trop énervé enfin je sais pas je paye 2 box j'en ai encore reçu aucune enfin au bout d'un moment j'ai pas payé mon abonnement 3 mois on va en recevoir une quoi puis surtout moi j'attends ma cellule cup aussi sinon c'est encore la box je m'en fous un peu donc voilà parce qu'au final l'abonnement pour 3 mois ça faisait 39 euros et donc j'avais 3 box plus la cellule cup alors qu'une cellule cup je voulais vraiment la cellule cup en fait c'est pour ça sinon je l'achetais moi-même et c'était aux alentours de 20 euros donc je me suis dit ouais pour 20 euros de plus même pas j'ai 3 box donc autant en profiter voilà sauf qu'au final j'aurais mieux fait d'acheter la cellule cup voilà directement ça aurait été beaucoup plus rapide surtout que je suis déjà abonné à la glossy box donc bon la bière box c'était pas non plus un besoin voilà j'ai déjà une box enfin voilà mais bon du coup là je vais pas m'acheter la cellule cup parce que je vais normalement la recevoir n'en créer plus qu'elle soit pas dans mon colis et puis là je vous le dis je pète un peu du coup bah cette huile là j'ai quand même voulu la tester donc c'est une huile de massage donc je l'ai utilisée comme telle donc pour un massage et voilà donc elle est vraiment géniale elle glisse bien sur la peau elle sent très bon en plus c'est pas un bouchon qui se dévise c'est juste qui se tourne comme ça et vous là vous pouvez faire couler l'huile là vous rebouchez et là l'huile ne coule pas donc c'est vraiment top elle sent très très bon c'est une huile qui est faite au Brésil et c'est vraiment un moment très agréable voilà après moi je vais pas faire des massages tout le temps moi je voudrais surtout l'utiliser avec ma cellule cap mais je viens de penser à un truc je vous ai même pas dit enfin que j'avais changé de couleur de cheveux enfin je pense que ça se voit mais je l'ai pas dit c'est bien je me rends compte à la fin de la vidéo donc je suis retournée chez le coiffeur donc voilà j'avais fait mes cheveux blonds ça a duré un mois avant que je change d'avis et que je me lasse en fait plus j'allais chez le coiffeur et plus je faisais blond plus je faisais clair plus je faisais encore plus de cheveux parce qu'au départ c'était juste quelques petites pointes que j'avais fait et plus ça allait et voilà plus je voulais plus en fait j'étais jamais satisfaite enfin si je suis satisfaite mais plus j'allais chez le coiffeur et plus j'en voulais plus en fait et là je pense que j'étais arrivée bah au maximum et voilà en un mois ça m'a ça m'a je sais pas pourquoi je me suis lassée et voilà j'ai eu un petit coup de pression je me suis dit ouais je suis chez le coiffeur et du coup je suis allée chez le coiffeur donc à la base c'est pour retourner au plus possible à ma couleur naturelle sauf que bah là c'est pas ma couleur naturelle enfin je sais pas si vous vous rappelez mes cheveux avant mais en gros mes racines c'était ma couleur naturelle c'était quand même beaucoup plus clair que ça mais pour recouvrir le blond presque blanc au pointe il fallait faire quelque chose de plus foncé pour que ça soit vraiment homogène parce que je voulais vraiment quelque chose d'homogène ça doit faire ouais deux ans voire trois ans que j'ai un tie and dye et voilà j'avais vraiment envie je sais pas de changer donc voilà donc j'ai changé je suis allée chez le coiffeur lundi donc là on est dimanche donc c'était il y a presque une semaine j'ai fait mon premier shampoing aujourd'hui et bah j'ai ma couleur l'a vachement dégorgée bah que le blond revienne très rapidement on verra bien parce que la coiffeuse m'a dit ouais en deux trois semaines ça allait redevenir enfin vraiment on allait vraiment bien voir le blond après j'en ai parlé aussi avec des collègues et elles m'ont dit exactement pareil que bah enfin elles avaient déjà fait ça aussi et en deux trois semaines c'était le blond limite il était aussi blond qu'avant par contre elle elle faisait des shampoings un jour sur deux moi si je fais un shampoing par semaine voire un shampoing tous les cinq jours je me dis que ça va durer plus longtemps donc on verra bien de toute façon sinon je retournerai chez le coiffeur voilà on verra bien comment ça se passe mais en tout cas j'aime trop voilà après je sais que là avec l'été qui arrive c'est bizarre de passer au foncé comme ça c'est pas forcément la bonne idée non plus de faire une couleur parce que ça va déganger super vite entre la plage, le soleil, la piscine et tout mais j'avais envie que voulez-vous donc voilà là c'est bon je vous ai parlé de mes cheveux de mes produits c'est fait j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye c'est bon c'est bon